Examen et projet de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur trois points principaux, à savoir, un, de la viabilisation de la cité urbaine de Kanluka, faisant suite à sa descente effectuée en mai dernier, au quartier Kanluka, Kinshasa, particulièrement dans la commune de Ngaliema, dans le cadre de la relance des travaux de construction du pont Luboudi. Le président de la République a rappelé l'instruction faite à ses services pour diligenter une mission d'enquête auprès de la Société nationale d'électricité SNEL afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification de cette partie de la capitale, en dépit de la mise à disposition du matériel prévu à cet effet, et d'émobiliser tous les intervenants pour la relance du projet. Face au constat de la non-objection de l'Inspection générale de finances pour la reprise du projet en question et la validation des études d'exécution des contractants par la SNEL, plus rien ne devrait bloquer la reprise de travaux. De ces faits, la SNEL et le ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que d'ici fin août 2022, la relance des travaux d'électrification de Canlouka soit effective, la régie des eaux et des sans-côtés chargée des planifiés pour l'adduction d'eau potable dans cette partie de la capitale. En outre, les ministres des Infrastructures et Travaux Publics, en collaboration avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sont appelés à élaborer un plan d'aménagement à postériori pour rendre cette cité viable. En dehors de ces cas spécifiques, qui fait écho à d'autres cas répertoriés ailleurs, sur les territoires nationaux, le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts des gens engagés en vue de doter les pays d'infrastructures de base, à savoir les infrastructures de transport, de production et des fournitures d'eau, d'électricité notamment. Dans ces démarches a insisté le président de la République. Les territoires et localités défavorisés sont à prioriser. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la construction inquiétante des stations-services. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-services qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation des stations-services s'est faite au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres et des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions des mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrelatives soient bien ténues. Entre-temps, le président de la République a en juin au ministre des Hydrocarbures de prendre les mesures d'application de la loi numéro 15 bar 012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret numéro 16 bar 010 du 19 avril 2016 portant réglement d'hydrocarbures. Outre sa dangerosité vis-à-vis des riverains, les chefs de l'État estime, qui convient également de s'interroger sur les circuits financiers ainsi que les ramifications générées par cette activité au vu de sa prolifération sur tous les territoires nationaux. Bien qu'une demande soutenue en carburant puisse servir de justification concernant l'apparition d'un nombre important de ces infrastructures, il s'avère que cette activité se retrouve souvent au cœur des dispositifs d'ingénierie financière illicite et qui peuvent, dans les pires deux cas, servir de souce au financement du terrorisme. A cet égard, et compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a été chargé de faire la lumière, toutes affaires cessantes sur les ramifications de cette activité économique aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale. Troisième point de la communication du Président de la République, relatif au cadre et condition de la mise en œuvre de la loi portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Dans son message diffusé à l'occasion de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, le Président de la République a réitéré sa détermination à mettre en place un cadre juridique spécifique pour une meilleure protection et une meilleure prise en charge de nos compatriotes les plus vulnérables et ceux en conformité avec l'article 49 de la Constitution. Il a salué le vote, la promulgation et la publication de la loi organique numéro 22 bar 003 du 3 mai 2022 qui pour la toute première fois offre à la République démocratique du Congo un cadre propice à cette politique publique de haute portée sociale. Au-delà de ses satisfaits sites, le Président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité et l'urgence de finaliser les cadres organiques et hauts fonctionnels prévus afin de mieux accompagner la mise en œuvre de cet instrument juridique pour que cette protection et promotion soient complètes et effectives. Il a insisté pour que dans les timings impartis par les dispositions pertinentes de la loi organique, le gouvernement réalise toutes ces assignations qui permettent de définir l'écosystème sociopolitique irrélatif. À cet regard, le Premier ministre, la ministre est déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ainsi que les autres ministres concernés par la question ont été chargés de présenter un chronogramme de travail sur ses différentes implications juridiques, structurelles et fonctionnelles afin de rendre effective la mise en œuvre de la loi organique suffisant dans l'observance des délais prescrits. Intervenant à la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil de la séance au travail qu'il a tenu samedi 9 juillet dernier afin de valuer les préparatifs du 9e jeu de la francophonie prévus au mois de l'août prochain. Le membre du comité de pilotage ainsi que ceux de la Direction générale des Jeux lui ont fait part des préoccupations pendant notamment la problématique de la construction du village des athlètes. Après avoir dressé l'état des lieux de la question, le Premier ministre a tenu à rassurer ses interlocuteurs que le gouvernement s'acquittera de sa part pour garantir la réussite de ce grand rendez-vous culturel et sportif. Sur un autre chapitre, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, souhaité bonne chance à plus de 800 000 finalistes du secondaire qui se présenteront à partir du lundi 18 juillet 2022 pour les épreuves des examens d'État. saluant les succès de l'examen de fait d'études primaires et du test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle, le Premier ministre a également saisi l'occasion pour remercier les partenaires éducatifs pour les efforts fournis afin de garantir la réussite de cette année scolaire qui a été une année cruciale dans l'application de la gratuité de l'enseignement primaire secondaire, mesure chère au Président de la République. Avant de clore son propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a salué la politique d'ouverture diplomatique initiée par le Président de la République, laquelle permet de gagner le pari d'une diplomatie d'action et de développement au service de la nation. C'est dans ces contextes qu'il a situé. La Présidente assumée l'année dernière à la tête de l'Union africaine est celle qui sera assurée à la fin de ces mois à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et celle qui viendra avec la SADEC. Tout cela a insisté le Premier ministre. C'est pas ce moment où le gouvernement est en pleine rédynamisation de notre machine diplomatique, marquée notamment par la résorption de tous les arriérés des cotisations et des loyers qui discréditaient le pays, ainsi que par un travail de rééquipement de nos ambassades et consulats. Au chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre communiste et de l'Intérieur a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo. L'état d'esprit de la population a été caractérisé ces derniers jours par l'attente des résolutions des travaux de la commission mixte à RDC Rwanda, la promulgation le 5 juillet par le président de la République de la loi portant en organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, ainsi que la récrudecence du banditisme et la criminalité à travers les villes et grandes agglomérations du pays. Il a également signalé des tensions perçues il y a quelques jours entre la population et les éléments du contingent indien de la Monusco au village Kitarama et Routiro, suite au soupçon de collaboration entre les concernés et les éléments du M23 sur la route des Kelinguera, mais aussi des déplacements de population dans quelques villages du groupement Ossoba-Niungu, territoire de Massissi, consécutif aux affrontements opposant les Maïmaï-Kifoafoie et les miliciens APCLS. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, a aussi présenté au Conseil une note d'information relative à l'identification et à la certification des entités territoriales décentralisées et déconcentrées en vue de la cartographie électorale pour les élections attendues l'année prochaine. Cette note constitue la réponse aux préoccupations soulevées par la Commission électorale nationale indépendante à travers une correspondance adressée au gouvernement portant sur la clarification du statut juridique de certaines entités territoriales décentralisées et déconcentrées, l'absence des animateurs dûment désignés ou nommés, la problématique de partis politiques dédoublés et une même dénomination, l'existence des conflits de pouvoirs coutumiers et les problèmes de certification coutumières. Le gouvernement a pris acte de cette note d'information et les commissions ont été chargées de l'approfondir au regard de différentes implications. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale est revenu sur les déroulées des opérations militaires en cours à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement celles opposant nos forces armées au mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda et celles en cours avec l'armée ougandaise contre les ADF MTM. A son tour, le ministre de la Santé publique d'Igène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie à COVID-19 qui reste stable et contrôlée sur l'ensemble du territoire national. Malgré la consolidation de la tendance baissière de contamination, le gouvernement invite la population à faire preuve des vigilances et à continuer d'observer strictement les mesures barrières. Sur un autre registre, dans le cadre des préparatifs de la mise en œuvre des actions à haut impact sanitaire dans la province du Grand Équateur, il a été rappelé l'évaluation des besoins urgents faites avec l'équipe médicale de la présidence de la République pour la réhabilitation et la rénovation des quelques hôpitaux ciblés, la maintenance, l'installation, l'achat des équipements et matériels médicaux y afférents. A cet effet, une requête de près de 4,2 millions de dollars américains a été formulée au gouvernement pour permettre la mise en œuvre dans les délais des actions ciblées en faveur de cinq divisions provinciales de la santé, à savoir Équateur, Montgala, Sud-Ubangui, Nord-Ubangui et Chapa. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Évolution de la situation récente sur le marché d'échanges ainsi que de biens et services. Invité à prendre la parole au Conseil de ministre de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que l'économie congolaise continue à faire preuve de résilience face au choc massif occasionné par la guerre en Ukraine et la résurgence de la pandémie à Covid-19. À ces sujets, elle a précisé que le taux d'inflation au cours de la première semaine du mois de juillet courant s'est maintenu à 0,3% par rapport aux deux dernières semaines, ce qui porte le cumul annuel à 6,1%. La croissance estimée, quant à elle, à 6,1% pour 2022 reste principalement portée par le dynamisme du secteur minier. Les marchés d'échanges restent lui aussi stables avec de faibles variations du taux de change. En cumul annuel, le franc congolais n'a à ses jours perdu que 0,2% de sa valeur sur le marché officiel contre une appréciation de 0,3% au parallèle. Au 11 juillet 2022, les niveaux de réserve d'échange se situent à un niveau historique, évalué à 4,2 milliards de dollars américains. Cette hausse observée avec la première semaine du mois de juillet est principalement consécutive au financement obtenu du FMI de l'ordre de 203 millions de dollars au titre d'appui à la balance de paiement à la faveur de la conclusion de la revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Toutefois, notre économie reste exposée aux facteurs de risques externes tels que le ralentissement actuel du cours du cuivre et l'augmentation des taux directeurs au niveau des banques centrales et des risques internes, prioritairement la persistance des pressions inflationnistes à l'envolée des prix de produits pétroliers et céréaliers. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a rassuré le Conseil de la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire ainsi que du maintien du pacte de stabilité. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres, deux points d'information. Projet d'opérationnalisation de l'usine de production des panneaux préfabriqués de Kisangani. Faisons suite aux recommandations du président de la République, formulées au cours de la 39e réunion du Conseil de ministres. Le ministre est d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics, a présenté les activités préconisées en deux phases pour rendre opérationnelle l'usine de production des panneaux préfabriqués de Kisangani. La première phase se rapporte à l'utilisation de panneaux déjà préfabriqués en stock à Kisangani. La deuxième phase vise la gestion durable et la pérennisation de l'usine de production des panneaux préfabriqués. La remise en service de cette usine de production de panneaux préfabriqués à Kisangani permettra au gouvernement de participer au marché des constructions des bâtiments, surtout des logements sociaux, en vue de contribuer à la résolution de la problématique du déficit de logement. Elle facilitera également la construction rapide des infrastructures et participera à l'atteinte des objectifs du programme des développements locales de 145 territoires. Le Conseil en a pris acte. Évaluation de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Le ministre est d'Etat, ministre de l'entrepreneuriat et des petits témoins d'entreprise a présenté au Conseil le rapport de mise en œuvre de la loi numéro 17, bar 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et ces mesures d'application telles que recommandées par le Président de la République lors de la 38e réunion du Conseil de ministre. Ces rapports prennent en compte d'une part l'état d'avancement du dossier d'acquisition d'un bâtiment pour l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés et, d'autre part, la prise en charge d'un accord avec le ministre en charge de la Justice, des mines et des finances, de la question de l'audit de l'effectivité de la loi évoquée, ainsi que ses mesures d'application, notamment dans les secteurs miniers. Ainsi, toutes les questions transversales sont en plein examen au niveau des experts du ministère de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises et ceux de la cellule climat des affaires de la Présidence de la République. A l'issue de cet examen, un rapport plus étoffé sera soumis au gouvernement. En attendant ces conclusions, il a été jugé nécessaire de procéder au recrutement d'un consultant indépendant avec mission d'analyser toutes les dispositions dont l'interprétation était sujette à caution et d'en proposer la réformulation tout en préservant l'objet primordial de la loi, en l'occurrence la promotion des PME congolaises pour accéder au marché des sous-traitances dans les secteurs privés. Les calendriers des travaux des experts ministériels devant accompagner ces travails ont aussi été proposés. Le Conseil de ministres a pris acte de son rapport. Le ministre de l'Intégration régionale a pour sa part informé le Conseil de préparatif de l'organisation du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC, assises que Kinshasa abritera du 8 au 19 août 2022. Ces assises qui vont consacrer les débuts de la présidence en exercice de ceux de communauté économique régionale par le président de la République, chef de l'État. Le programme de travaux, allant de la réunion du comité permanent de hauts fonctionnaires, du comité des finances au sommet de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les questions logistiques et techniques liées à la bonne organisation de cet événement, ont été passées en revue. Les conseils ont aussi pris acte de son rapport. Les ministres et des hydrocarbures ont présenté deux notes relatives à son secteur. Il a fait le point d'abord sur l'avancement des travaux préparatoires relatifs au lancement officiel des appels d'offres des 16 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers pour l'attribution de droits d'hydrocarbures et les rétombées économico-financières à faveur de l'État. Il a indiqué que la commission ADOC chargée de l'organisation des appels d'offres est en pleine finalisation de l'élaboration des documents nécessaires relatifs aux 10 appels d'offres dont le lancement interviendra à Kinshasa le 28 et 29 juillet 2022. En ce qui concerne les rétombées, les ministres et des hydrocarbures ont évoqué une série de frais et autres paiements considérables à percevoir dans l'immédiat et à court terme dès la signature des contrats de partage de production et à long terme cela pourra générer d'importantes ressources financières pour les trésors publics. Dans sa seconde note d'information, le ministre des hydrocarbures a abordé la problématique du supposé chevauchement des certains blocs pétroliers mis en appel d'offres sur les aires protégées et zones interdites, parcs nationaux, patrimoine culturel, domaine public et privé touristique, cas du site de Kinga Kati etc., il a rassuré que les spéculations nourries par les ONG environnementales en ce moment où le gouvernement s'apprête à lancer les appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers suspensionnés ne se justifient pas, car tout est fait de manière à respecter scrupuleusement les prescrits de la loi ainsi que la protection de l'environnement. Il a enfin recommandé la mise sur pied d'une commission mixte ad hoc environnement hydrocarbures en vue de réfléchir et formuler des recommandations pertinentes liées à son secteur préalable à la participation des délégués de notre pays à la conférence de Charmelle Cher de 2022 sur le changement climatique pré-COP 2027. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au troisième chapitre du Conseil de Ministres de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres Le Conseil de Ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 61e réunion tenue le vendredi 8 juillet 2022. Dernier chapitre du Conseil de Ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de textes. 8 textes Le premier projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre est d'État, ministre et de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans le province de Litorie et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 19 juillet 2022. Après débat et délibération les conseils ont adopté ces projets d'ordonnance loi. Deux projets d'ordonnance loi touchant au secteur de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Le ministre est d'État, ministre de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises a soumis au Conseil deux projets de texte. Le premier c'est celui lié au projet d'ordonnance loi portant promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Il fixe les règles relatives à la création à l'exercice à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat des start-up et des PME. Les séquences et rapports au projet d'ordonnance loi relative à la promotion de l'artisanat. Il est dicté les modalités d'exercice de l'artisanat dans notre pays conformément aux dispositions de l'article 35 alinéa 2 de la Constitution. Après débat et délibération ces deux projets d'ordonnance loi ont été adoptés. Projet d'ordonnance loi portant programmation militaire 2022-2025 Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a soumis au Conseil les textes relatifs au projet d'ordonnance loi portant programmation militaire pour examen et adoption rappelant que ces textes est un acte d'engagement de toute la nation afin de permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles il a insisté sur la nécessité et l'urgence pour le pays de doter nos forces armées de capacités financières et logistiques pour lui permettre de faire face aux différentes menaces auxquelles le pays fait face. Après débat et délibération les conseils ont aussi adopté ces projets d'ordonnance loi. Deux projets d'ordonnance loi de ratification le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique a soumis au conseil deux projets d'ordonnance loi pour examen et adoption le premier portant sur l'autorisation de ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires adopté par l'organisation des Nations Unies le 17 juillet 2017 le second concerne l'autorisation de ratification du protocole de ratification du protocole de la SADEX pour la science la technologie et l'innovation après débat et délibération le conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi projet de décret portant gestion des centres de données nationaux le ministre du numérique a soumis au conseil le projet de décret portant gestion des centres des données nationaux ces projets de texte posent le principe des gestions des centres de données nationaux sur fond des principes admis sur le plan international en la matière il s'agit notamment de la sécurité la fiabilité l'interopérabilité ainsi que l'évolutivité ces projets de décret chargent le ministère du numérique des dictées par voie d'arrêter les normes devant faciliter l'interconnexion et l'interopérabilité entre les solutions applicatives des différents ministères ou services publics concernés l'objectif poursuivi est de permettre au gouvernement d'optimiser l'utilisation du data center qui a coûté au trésor public mais qui à ces jours n'est pas exploité de manière optimale après débat et délibération ces projets de décret a été adopté moyennant enrichissement par la commission des lois élargie dernier projet de texte soumis au conseil de ministre de ce jour la ministre est du genre famille et enfant a soumis au conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du conseil national de l'enfant organe de protection sociale de l'enfant émanant de la volonté du législateur congolais elle a indiqué que cette structure dotée d'une autonomie administrative et financière a pour mission de permettre à la république d'assurer la bonne mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et des protections de droits de l'enfant et de servir d'organes de conseil placés sous l'autorité du ministre ayant le genre la famille et l'enfant dans ses attributions après débat et délibération le conseil a adopté ce projet de texte commencé à 13h05 la réunion du conseil du ministre a pris fin à 19h24 je vous remercie de la réunion de la réunion de la réunion Sous-titrage ST' 501